Le plan de relance économique, comme je l'ai vu, c'est le plus important. Parce qu'on est dans une phase de croissance. En 2014-2019, la croissance moyenne au Sénégal était autour de 6%. La croissance, comme je l'ai dit, c'est que la croissance n'est pas une croissance. Mais la croissance n'est pas une bonne croissance. 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 Le plan de relance est un plan de relance qui est très bien. Le plan d'action prioritaire n'a pas le PAP 1, le plan d'action prioritaire numéro 1. Dans le cadre du PSE, toujours le plan Sénégal émergent. Mais il a le PAP 1 en 2014-2018 et 2019-2023. On a le PAP 2. Le PAP 2, c'est ce qu'on a programmé. Mais en 2000, on a l'appelé le terme « ajuster et accélérer ». On a l'appelé, l'appelé, le réagir pour le faire. Il a été à l'appelé accompagné le PAP 1. Il a été à l'appelé en 2018, le Président de l'appelé. Il a été à l'appelé en 5,2 % en 2020 et en 7,2 % en 2021. En 2023, on a eu 13 % et tout le monde sait. C'est-à-dire que le Sénégal devait produire le pétrole et le gaz. Donc le relance, ce qu'on a fait dans les cinq thèmes, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche, c'est-à-dire la construction, l'industrie, le tourisme, les services financiers et d'assurance. Nous devons nous concentrer pour obtenir un outil de croissance. C'est-à-dire que le Sénégal a un contenu. Quel est le plan de relance pour retrouver les fonds ? Le plan de relance, pour retrouver les fonds, c'est-à-dire que nous avons une chance... 14 milliards. Je suis venu. Nous avons 14,7 milliards, précisément. Nous avons une chance d'avoir un chef d'État. C'est un cadre. C'est un ingénieur de formation dans la géologie. Il a un diplôme de bibliothèque. Il est un ingénieur de formation. Il est quelqu'un qui a rampé dans l'administration publique. Directeur général, ministre, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Il est le président. Donc, si on a parcouru dans le monde, il n'y a pas d'argent. Si on a parcouru dans le monde, vous bénéficiez d'un capital de sympathie et d'une confiance. Le président de l'Assemblée nationale, il a été le président de l'Assemblée nationale. Il a pris le pouvoir. Vous avez pris le pouvoir. Nous, en plus de 7 ans, nous avons pris le temps. Nous avons pris le temps de la période. Nous avons pris le Sénégal dans ce qu'il a appelé le PSC. Un programme de rattrapage et d'urgence. Ce qu'on a fait depuis 1960, c'est l'urgence et le rattrapage. L'urgence et le rattrapage du PUDC, la promovie, la puma, la frontière, l'accélération de l'agriculture, la fracasse, etc. Donc, il y a un programme de relance. Le programme de relance, c'est le résultat que le monde entier a confiance au président de la République. Et ça, c'est une garantie suffisante et nécessaire pour que le président américain qui vient ici, Angela Merkel, n'est pas venu au Sénégal. Il n'y a pas. Il est venu ici, il est venu ici, il est venu ici, il est venu ici, le leadership du président de la République, il est venu ici, la garantie et la signature bancaire du Sénégal. Le Sénégal est un ministère des Finances et l'Economie. Il est venu ici, le ministère des Affaires étrangères. Le Sénégal a une crédibilité, qui n'a pas besoin d'endettement. Si vous regardez les membres du Brésil ou l'Argentine, on est venu ici dans le non-paiement de la dette. On va aller en déficit, tout ce qu'on peut en déficit. Mais au Sénégal, on va rembourser, comme moi qui ai une banque de banques de rembourser, le Sénégal n'est pas le déficit. Et si le Sénégal ne s'est pas en déficit, le Sénégal n'est pas en défaut de paiement. Et donc, on a une bonne signature, cette bonne signature a fait qu'on gagne des points de plus en plus dans le business. Notre pays est attractif. Sauf qu'il n'y a pas d'attractif, il n'y a aucune raison. Au Sénégal, il n'y a pas d'attractif avant. Je ne dis pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le gaz 2023, le pétrole 2023. Donc, tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a manqué, c'est aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on aime. Le risque de sur-endettement, c'est le ministère de l'Economie et du Développement. c'est le ministère de l'Economie et du Développement. En collaboration avec le ministre des Finances. C'est le ministère de l'Economie et du Développement. Bien sûr, sous la direction du Président de la République. Le risque de sur-endettement ne peut pas, parce que le Sénégal, c'est l'Union monétaire ouest-africaine. Et l'Union monétaire ouest-africaine, c'est une charte, des règles. C'est ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit dans l'Union, c'est un élément. Le risque de sur-endettement, c'est le risque de sur-endettement. C'est ce qu'on a dit, c'est le risque de sur-endettement. Il faut dépasser 3% de ton PIB, de ton produit intérieur brut. Par année, si on a travaillé dans le domaine des services et des biens d'équipement, il faut dépasser 3% de ton PIB. Au Sénégal, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que le taux d'endettement doit dépasser 70%. Et si on a travaillé dans le domaine des services, le Sénégal est autour de 53 et quelques pourcents. Et on est autour de 60 et quelques pourcents. Donc, on est toujours dans le bureau, dans le bureau, dans le bureau, dans le bureau. dans le bureau, c'est le risque de sur-endettement. Donc, le risque de sur-endettement, c'est pas seulement surveillé par le ministère de l'Économie et des Financiers, mais c'est aussi surveillé par l'organisation panafricaine, qui nous surveillent à travers les banques centrales. Donc, le risque de sur-endettement, on ne peut pas le dire. C'est ça. Il faut être décomplexé. Il y a une conférence. Pourquoi est-ce que les banques, les banques centrales, les bayers, etc. nous imposent toujours que vous produisez le temps alors qu'on sait qu'il y a des pays développés comme les États-Unis, qui ne sont pas autour de 3% de leur pays ou de leur pays, ils ne peuvent pas produire. Ils sont négatifs. Mais c'est la confiance. Donc, l'économie tourne. C'est donc deux réponses. Mais l'autre réponse est enfin. Ce qui est important, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'argent. J'ai besoin de 100 francs. Si vous avez 100 francs, vous avez 50 francs et vous avez 50 francs pour vous aider. 50 francs, vous avez besoin de l'argent et de l'argent. Donc, tant que c'est un endettement sain, il n'y a pas de problème. Ce qui est dangereux, c'est que vous avez l'endettement dans la consommation et ce n'est pas dans le secteur de l'investissement, mais dans le secteur productif. Ces prises dans ma question, c'est que vous avez l'endettement et c'est dans un secteur productif. de l'étude et de recherche C'est un secteur qui est en train de faire une question de la commune. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a un qui est dans le passé et le présent proche et il y a un qui est dans le futur. Dans le passé et le présent proche, le centre d'études et de recherche pour l'équivalent, ce sont les colons qu'il avait installés au Sénégal sous la colonisation. Sur la colonisation, nous gérons tout ce qui est études géologiques. Tout ce qui est études géologiques, nous avons fait un étude de sol, tout ce qui est faille, des palais de la République, des immeubles de la République, des camps militaires, etc. Tout ce qui est fait, nous avons fait une étude de sol. Mme, regarde-t-il, c'est qu'elle mêle pour savoir qu'un bâtiment, qu'un quartier, qu'un quartier, qu'un quartier, qu'un quartier, et qu'un quartier. C'est vrai. C'est ce qui est le centre d'études et de recherche pour l'équivalent. Depuis 1960, nous l'établons. Aujourd'hui, si je suis allé dans mon bureau, vous avez fait des archives du palais de Niamey. C'est à dire que le centre d'études et de recherche a été en train de garantir les investissements de l'État du Sénégal en termes de routes, en termes de construction, d'éditions publiques. Si on regarde le grand théâtre, on regarde le building, on regarde le théâtre, on regarde le théâtre, on regarde les taliers. Il faut qu'il y ait une étude géologique pour garantir les taliers. Si on fait des taliers, on peut faire deux ans comme on peut faire dix ans. Ça dépend de l'étude de sol et de la formulation du béton, etc. pour qu'il y ait des taliers. Donc, c'est le passé et le présent. Mais le futur, c'est que dans le domaine des télécommunications, on a ce qu'on appelle un régulateur. Le régulateur, qui veut aller au Sénégal pour créer des sociétés télécoms de la qualité d'équipement, on regarde les prix et les dépôts et les prix consommateurs qui doivent avoir. Nous surveillons cela. Donc, nous sommes aujourd'hui qui surveillons cela. Nous sommes dans un pays où, je le disais, dans le secteur des BTP, il n'y a pas de régulation. 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 Il faut réfléchir sur une structure pour le BES. C'est le rôle de régulateur dans le secteur des BTP. Il n'y a pas de régulation. Il n'y a pas d'exprimation. il est depuis deux ans. Il était en train de faire l'électricité parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'y a 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 pas d'argent. Et vous savez, tout ce qui s'apprenne le plus élevé dans les investissements publics est sur les routes sur la construction des trains, par exemple, sur les édits publics. Il faut qu'il y ait une structure de régulation. Tout le monde travaille, on garantit qu'ils aient les compétences, l'équipement et les matériaux qu'ils utilisent. C'est dans l'orientation du centre d'études. Je vais le déléguer en ce moment. La vie n'est pas en train de faire. L'économie, c'est l'économie. L'économie n'est pas en train de faire. L'économie n'est pas en train de faire. L'économie n'est pas en train de faire. Et l'économie, c'est la satisfaction des besoins primaires. La satisfaction des besoins primaires, c'est manger, boire et se vêtir. Il y a des gens qui sont en train de faire. Je l'épargne pour le moment. Mais manger, boire et se vêtir, c'est tout le monde. Comme l'équipe est tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas en train de faire. Il y a des bires et des fesses d'abord. Il y a des bires, des bires, des bires, des bires. Il y a des bires, des bires qui ne sont pas en train de faire. Donc, c'est ce que l'agriculture, c'est un pilier. Il y a des secteurs primaires. L'économie est divisée par deux secteurs. Le secteur primaire, le secondaire et le tertiaire. Le secteur primaire, c'est l'épargne de l'économie. Il y a des secteurs primaires. Mais, si on a l'économie, il y a des gens qui ont l'économie. Il y a des gens qui ont l'économie. Si on a l'économie, ils ne vont pas se laisser. Il y a des deux. Si on a l'économie, ils peuvent l'économie. Si on a l'économie, ils peuvent l'économie dans le secteur secondaire. C'est le secteur de la transformation. L'industrie de la transformation, c'est qu'on a l'économie. Je veux dire qu'on a l'économie, qu'on a l'économie, qu'on a l'économie, qu'on a l'économie, qu'on a l'économie. C'est le secteur secondaire. Et le secteur primaire, c'est la main-d'oeuvre de l'économie. Le secteur primaire, il faut que... Je vais vous parler avec une autre information qui a une importance. L'État, si on a mesuré, si on a l'économie, il va se fonder sur la balance des paiements. La balance des paiements, il y a une autre rubrique qui a une importance. La première, c'est le compte courant. La première, c'est la balance commerciale. La première, c'est la balance des services. Mais si on a deux choses, c'est la balance des paiements, c'est la balance économique, ce que tu as fait et que tu as fait, c'est que c'est l'économie qui est très bon. Mais l'économie qui est très bon, c'est que le Sénégal, c'est l'économie qui est le plus important. Ils importent tout ce qui est pétrole, 16% de notre PIB. Ils importent tout ce qui est biens d'équipement, c'est 4%. Ils importent tout ce qui est biens alimentaires, c'est 3,8%. D'accord. D'accord. Ce qui est 3,8%. C'est 138 milliards. D'accord. Alors, ce que tu as dit, est-ce que l'économie, c'est, 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 l'agriculture, l'élevage, la peste, toutes les autres, on va faire un troisième pilier, c'est la troisième source d'importation. C'est 138 milliards. C'est 138 milliards. C'est 138 milliards. c'est que le Sénégal a économisé. Mais imaginez-vous, vous l'avez pris 130 milliards, vous l'avez pris à 100 agriculteurs. L'agriculteur, c'est 1 milliard. Donc aujourd'hui, le combat, c'est-à-dire, on va faire, dans le Sénégal, c'est une balance de paiement, on va faire, dans le Sénégal, l'exporter, 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 le pétrole, 2013, Inch'Allah, les produits, ils n'ont pas besoin d'importer. C'est vrai. Bien, les équipements, les pièces, les cartes, les informatiques, c'est vrai. Mais, les produits alimentaires, ne voient faire la première source d'importation. Et en plus, une troisième source reviend cela enariane. Si elle reviendra, comme elle également apportera, aux petites richesses richesses du Sénégal.... Mais when je parle, on va ouvrir les roadies après routier les produits, nous assurons. Si tu la produits, nous donnons leurs produits, une chose d'un autre팅ue donc nous dînons. L'exportation, l'importation est une plus grandeuse, mais moi tolissons les faire tous importés. En ce temps, à tous les industryels importés, les Seattleimas động, en investissement britain, dans le libraux Le produit alimentaire est de 138 milliards. Si l'agriculture est de l'agriculture, 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 c'est-à-dire que l'agriculture est de l'économie. Donc, c'est-à-dire que l'agriculture est de l'agriculture. Dans le cadre de mes recherches, je suis tombée sur une publication sur la Banque Centrale d'Eff, l'Union Monétaire Ouest-Afrique reprend. Nous avons dit que si l'on a fait coulir dans les pays de l'humain, la récession va avoir dans les pays de l'humain. Nous avons dit que l'agriculture est de l'agriculture. C'est ce qui a sauvé les pays de l'humain de l'humain. Si l'humain n'est pas le cas, l'humain n'est plus en récession totale.